Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, au cœur de l'Évangile de ce dimanche, il y a un homme, un anonyme, qui fait partie de la communauté croyante et qui participe à la liturgie synagogale. Cet homme est l'hôte inconscient d'un esprit impur. Il ne sait pas et les autres ne savent pas non plus. Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Personne ne s'en est rendu compte. Mais ce jour-là, quelque chose change, quelque chose ou plutôt une visite particulière. Jésus est là. Jésus est là et il enseigne. Or, ce n'est pas tellement son enseignement qu'il révèle la situation et qu'il la résout. D'ailleurs, saint Marc ne nous rapporte pas ce que Jésus a dit ce jour-là. Il nous dit simplement qu'il enseignait avec autorité. C'est-à-dire qu'il enseignait d'une manière différente de celle des scribes. Et ce qui fait la différence, ou en tout cas la différence sur laquelle saint Marc attire notre attention, n'est pas dans ce qu'il disait, mais dans ce qu'il était ou dans ce qu'il est. C'est sur la présence de Jésus que saint Marc attire notre attention. C'est parce que Jésus était là, présent dans la synagogue, que l'esprit impur fut dévoilé. Aussi, je crois que cet évangile nous invite à un exercice spirituel dont nous n'avons pas assez la pratique et qui consiste à s'exposer au Verbe de Dieu présent dans la parole proclamée. Nous avons l'habitude de la présence du Seigneur Jésus, du Verbe incarné, dans le très-saint sacrement de l'autel, réellement présent dans les saintes espèces. Eh bien, l'évangile nous explique qu'il est présent également dans la parole qu'il proclame. Cela nous renvoie à une homélie assez fameuse de saint Jérôme qui, exhortée en termes très vifs, comme il en avait l'habitude, son assistance à manifester pour la proclamation de la parole la même attention, la même dévotion, le même recueillement que pour la communion eucharistique. Et dans cette homélie, saint Jérôme interpelle ses auditeurs en leur disant « Mais quand vous recevez la communion eucharistique, vous faites très attention de ne pas en perdre la moindre parcelle. Vous recevez le corps du Christ avec une grande piété. » Et il les interpelle en disant « Mais pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec la parole de Dieu ? » C'est le même verbe qui se donne présent aussi dans sa parole. Et donc, plutôt que de laisser aller ses pensées, de divaguer ou même d'être choqué, car si cet esprit impur a été démasqué par la proclamation de la parole, il y en nous bien des résistances, bien des compromissions avec l'esprit des ténèbres qui sont de la même manière démasquées par la proclamation de la parole dans nos liturgies eucharistiques. Donc je crois que ce dimanche est une invitation pour nous à nous rendre présents à la présence du Verbe éternel dans la parole proclamée. Exposons-nous, ouvrons-nous, accueillons-le, laissons-le entrer, prendre possession de nous par cette parole qui est vivante, agissante, qui opère ce qu'elle annonce. Et un des grands bénéfices que nous pourrons en tirer est justement lié à la présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'autel. Car l'action de la parole proclamée, qui consiste à apporter la lumière du Verbe, le Verbe était la lumière, il était auprès de Dieu et il était Dieu, fait en quelque sorte le ménage, remet en quelque sorte en ordre nos maisons intérieures, ce qui rend la communion eucharistique plus aisée, plus efficace, n'ayons pas peur du mot. Et que s'il y a bien des dimanches où nous allons communier en suivant la procédure, en suivant nos habitudes, il est difficile de maintenir un état mystique en permanence à chaque communion. Mais nous nous rendrons compte que la qualité de nos communions eucharistiques est directement liée à la qualité de notre accueil du Verbe présent dans la parole proclamée. Et c'est pourquoi chaque messe est construite autour de ce diptyque qu'est la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Frères et sœurs, demandons la grâce de vivre la même expérience que cet homme dans la synagogue. Demandons la grâce de pouvoir nous ouvrir, nous rendre présents à la présence du Verbe. Demandons la grâce de nous laisser convertir, de nous laisser transfigurer, de nous laisser glorifier par cette parole qui réalise ce qu'elle annonce. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !